Dans le prochain épisode d'Issi Tout Commence. Tandis que Charlène découvre le secret d'Anaïs, cela le piège Tom. En parallèle, Stella est de retour au Marais Salant. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Issi Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 16 février dans Issi Tout Commence.Charlène découvre le secret d'Anaïs. Après avoir découvert le stock de viande dans les poubelles de l'Institut, Antoine et Clotilde convoquent les élèves avant le début des cours pour demander au responsable d'assumer ses actes en se dénonçant. S'ils suspectent immédiatement Anaïs, Jasmine et Lionel d'être les auteurs de ce gâchis, les trois étudiants n'y les fait. Clotilde promet donc de retrouver le coupable. Cette dernière convoque plus tard Lionel. En effet, Marta l'aurait vu sortir de la chambre froide peu avant les faits. Selon le fils Lano, il préparait un gâteau à Kelly pour la Saint-Valentin mais la chef Armand peine à le croire à l'inverse d'Antoine qui la trouvait sincère. Lionel rejoint ensuite Anaïs et Jasmine pour tout leur raconter. Convaincu qu'aucun membre de leur groupe n'aurait cherché à se venger sans en avoir parlé aux autres, les trois apprentis chefs pensent que Charlène et sa bande sont responsables de tout cela. Afin d'éviter d'envenimer les choses, Anaïs conseille cependant à ses camarades de se faire oublier et de ne pas se mêler de cette histoire. Pendant ce temps, Théo apprend à Clotilde, Claire et Lisandro qu'il n'a pas réussi à commander de la viande en urgence pour le service du soir. De ce fait, la chef Armand n'a pas d'autre choix que d'accepter de mettre du poisson, des fruits de mer et quelques plats végétariens à la carte. Malheureusement, un homme s'est spécialement déplacé pour goûter le chevreuil et préfère donc repartir. Et il ne sera d'ailleurs pas le dernier. Un fiasco pour l'Institut Auguste Armand qui reçoit rapidement de nombreux commentaires négatifs sur le net. Certaines que toute cette histoire va coûter cher à l'établissement, Clotilde s'en veut d'avoir écouté Lisandro et de ne pas avoir laissé le restaurant fermer. A la fin du service, Anaïs se rejoint les vestiaires et s'empresse de ranger des affaires dans son sac. Face à son attitude étrange, Charlène cherche à savoir ce qu'elle cache. Tandis qu'Anaïs répond que cela ne la regarde pas, la fille Tessier s'empare du sac et découvre un tablier maculé de sang. Sûr que sa camarade a détruit les stocks de viande, Charlène lance que la chef Armand sera ravie de la prendre. Solal piège Tomo Marais-Saland, Ambre invite Tom à passer la soirée au cinéma. Toutefois, celui-ci ne peut pas car il a pris un extra pour se faire un peu d'argent. Comme Ambre est finalement libre pour la soirée, Solal lui propose de la passer ensemble. Ce qu'elle accepte. Lors du cours de la chef Guinault, Tom reçoit de nombreux messages d'une certaine Roxane. Il a beau affirmer qu'il ne connaît pas cette personne, Ambre ne le croit pas. Si elle ne voit aucun inconvénient à ce qu'il voit d'autres femmes, elle ne supporte pas en revanche le mensonge. De retour chez elle, Ambre peine à cacher sa déception à Solal qui la réconforte. Il lui fait alors remarquer que tout le monde n'est pas fait pour avoir leur genre de relation puis il lui conseille de ne plus se laisser manipuler par ce taux carte avant de promettre de prendre soin d'elle. Touché, Ambre le remercie et déclare qu'il est finalement le seul à la comprendre. Après avoir partagé un moment d'intimité, Ambre découvre un second téléphone dans les affaires de Solal et apprend qu'il se fait passer pour Roxane. Dos au mur, le jeune homme avoue avoir envoyé des messages anonymes à Tom car il sentait qu'il était en train de la perdre. Stella est de retour au Marais Saland Sans nouvelles de sa sœur depuis qu'elle l'a mise à la porte et ne supportant pas de vivre sans lien avec elle, elle est revenue à Calvière dans l'espoir d'arranger les choses. Malheureusement, Gaëtan l'informe que Noemi a choisi de vendre le clic et collecte et qu'elle a l'intention de quitter la région. Sans attendre Stella va voir Noemi pour avoir une discussion à cœur ouvert avec elle. Bien qu'en colère, la chef matré indique malgré tout qu'elle envisage sérieusement d'arrêter la cuisine. Comprenant que tout ceci est de sa faute, Stella essaie de l'en dissuader en déclarant qu'il serait dommage qu'elle plaque tout après avoir mis autant d'énergie à construire sa carrière. Agacée, Noemi met les choses au clair et ajoute qu'elle n'a pas d'explication à lui donner sur la manière dont elle mène sa vie. Par la suite, Stella, qui est débitée, retrouve Gaëtan. Très amoureux de Noemi, celui-ci s'en veut terriblement d'avoir tout gâché pour rien. Dans la mesure où elle est du même avis, Stella refuse de laisser sa sœur tout planter comme cela. Si elle ne sait pas encore comment s'y prendre, elle garantit toutefois d'y parvenir. En fin de journée, Gaëtan supplie Noemi de ne pas partir. Seulement, elle ne supporte plus cet endroit. Il répète qu'il s'en veut terriblement mais Noemi, qui le sait, répond que cela ne change rien. Quand il demande s'il a détruite à ce point, elle rétorque que Tessier avait déjà bien commencé puis que Stella et lui ont fini le boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada